Comment explorer les malformations utérines ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Auparavant, on utilisait l'estéroscopie, la scélioscopie surtout, qui représente un goal standard dans l'exploration des malformations utérines. Actuellement, avec le développement des niveaux 3D entre les murs et les labos, on devient peu carrément dans le diagnostic non-invasif Alors, les fameuses Thessaloniques qui ont été évoquées déjà par le Dr. Ayeshi, avec le groupe Conuta, congenital mutant anomalies, qui a été réuni en 2013. Donc, ils ont sorti en 2016 une sorte de choix de zarnes. Qu'est-ce qu'il faut choisir et comment il faut explorer les différentes malformations utérines ? Donc, un petit rappel sur nos choix de zarnes. Donc, on a l'examen clinique qui reste toujours d'actualité. Surtout, c'est le seul qui va nous permettre d'examiner le vagin et le nombre de vagins. Donc, l'estérosacromographie, surtout en cas de problème de fertilité, parce qu'il donne une idée très claire sur les trompes. L'échographie du dé, l'écosie de plus en plus vivante, et surtout l'échographie 3D qui est beaucoup plus performante dans les diagnostics de ces anomalies. L'IRM, comme Dona, c'est l'expérience. L'estéroscopie et l'estéroscelluscopie. Donc, je vais parler juste des deux dernières. Alors, comme vous voyez ici, donc, ça c'est un tableau qui reproduit plusieurs articles et on retrouve que l'éco 3D, apparemment, est aussi performante que l'estéroscellus. Vous voyez des valeurs prédictives négatives et positives et négatives qui sont proches de 100%. Donc, l'estéroscopie, elle nous permet d'explorer le vagin, le canal cervital, la qualité de l'utérinité, les ostias. Donc, c'est une méthode qui est invasive à minima. Elle permet en même temps, opératoire, un traitement de la cloison de l'utérinote et de l'autorisponté. Elle permet aussi un enregistrement vidéo. Et vous voyez que c'est très important de voir ces images vidéo pour expliquer aux patients, pour partager avec les collègues et pour avancer peut-être la science. Donc, les inconvénients, ça ne donne pas d'informations sur l'épaisseur du mur de sécurité, surtout en cas de réduction. Pas de diagnostic différentiel entre un utérus cloisonné et le bleu-corne, ce qu'on vient de dire, nécessite une courbe d'apprentissage. Mais ça, c'est le code pour tout. Et ne permet pas d'évaluer le tronc, chose très importante pour les dossiers de fertilité. Donc, finalement, la conférence de consensus recommande l'hesteroscopie diagnostique et l'échographie, principalement 3D, en première attention dans l'exploration des malformations utérines. L'hesterocélium, donc, elle permet d'explorer le vagin, le canal cervical, la cavité et l'urine, les ostias, les troncs, les contours de l'utérus et les ordines pelvines. Donc, elle représente toujours le vote standard en matière de diagnostic et diagnostic différentiel, permet un enregistrement vidéo et permet en même temps opératoire un traitement des malformations utérines. Alors, les inconvénients, c'est une méthode qui est invasive quand même. Pas d'informations sur l'épaisseur du mur de sécurité. Donc, la cellule ne va pas beaucoup nous aider si on veut faire la résection d'une cloison sous surveillance celluloscopique parce que, quand vous voyez, il y a déjà l'hesteroscope au fond de la cavité, ça veut dire que vous êtes... C'est déjà un peu trop tard. Donc, basé sur l'impression subjective de l'opérateur et que vous nécessite une courbe d'apprentissage. Donc, cette méthode invasive n'est plus indiquée en première intention, indiquée en cas d'anomalie complexe en cas de geste chirurgical dont des informations supplémentaires sur les troncs et sur les autres. En conclusion, les stéroscelliaux représentent le gold standard dans l'exploration de l'informations intérieures, surtout dans les diagnostics différentiels entre un utérus cloisonné où il y a une indication opératoire et un utérus bicorne qui ne représente pas d'indication chirurgicale. Les codes 3D tendent à remplacer la celluloscopie. Et là, on revient au début. Donc, le principe de l'estroscopie, Winnie, Winnie, Winnie de Jeux du César. Et merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup.